Phoenix, c'est des moteurs de bateaux à nageoire, c'est des moteurs révolutionnaires, c'est une première mondiale. C'est peut-être le clou, je dirais le clou de nos reportages de ce jour au Salon Nautique de Paris. Alors là, je rencontre une entreprise qui s'appelle Phoenix, ou Phoenix, enfin chacun le dit comme il veut. En tous les cas, non seulement c'est fin, comme je viens de voir avec ce joli moteur, mais alors, la technologie que va nous présenter Alexandra, elle est quand même atypique en deux aspects. Premier aspect, en fait, elle est complètement RSE puisque c'est une solution full électrique, mais surtout, elle m'a dit, et je vais le dire quand même parce que je suis un coquin, elle m'a dit, il ne faut pas parler d'hélices parce qu'il y a une technologie assez particulière qui n'est justement pas une hélice. Alors Alexandra, quel est le concept de Phoenix ? Alors Phoenix, c'est des moteurs de bateau à nageoire, c'est des moteurs révolutionnaires, c'est une première mondiale. Vous voyez ici ? Alors à nageoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous remplaçons les fameuses hélices par une membrane qui ondule comme la méduse. C'est une techno qui est bio-inspirée et qui permet tout un tas d'avantages, notamment une sécurité maximale. Il n'y a pas de risque, pas de risque de blessure pour la faune et la flore marine. Un entretien qui est complètement réduit ainsi qu'une maintenance réduite et une facilité d'utilisation. Je pense notamment aux algues, aux gouttes, aux fils de pêche qui ne viennent pas s'emmêler. Le moteur peut naviguer à son aise. Et tout ça pour des performances équivalentes au minimum ? Tout à fait, tout à fait équivalentes. Un rodement global équivalent avec tous les avantages que je viens de vous citer grâce à l'absence d'hélices. Cette innovation, vous l'avez lancée il y a quelques mois ou quelques années. De ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui elle est disponible pour des moteurs de 5 chevaux, pour des annexes, pour des petits bateaux et demain beaucoup plus. Tout à fait, donc là c'est un premier moteur. On est ravis, on lance l'industrialisation dans les prochains mois. Il est déjà commercialisé. Et la nouveauté, c'est cette maquette. Attention, là ça rigole pas, c'est la maquette. C'est le 150 chevaux. Le 150 chevaux, 150 chevaux, 120 kilowatts, qui est basé sur la même technologie, à ceci près qu'il y a maintenant deux membranes qui sont planaires et plus discoïdales et qui ondulent en effet miroir. Et par ailleurs, ce moteur 150 chevaux pourra être alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Et on a une grande nouvelle à annoncer. L'année dernière, nous avons gagné un bel appel à projet avec France Mobilité, le ministère de la Transition écologique. Et grâce à cela, nous pourrons être valorisés lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Bravo ! Voilà, on en est très contents. Donc ce sera, si vous voulez, le 150 chevaux sera pour Phoenix la figure de proue. Et il sera dévoilé sur la scène. Il sera opérationnel pour les Jeux olympiques. Tout à fait. Alors dites-moi Alexandra, ces membranes, elles se relèvent et le moteur se relève comme un moteur hors bord classique ? Tout à fait, tout à fait. Ce 150 chevaux pourra être aussi adapté en inboard. L'équipe Tech, il travaille dès à présent. Donc il y aura vraiment deux adaptations possibles. Et vous le voyez, il s'inspire, lui, de la baleine ou du dauphin. Alors moi, j'ai l'impression d'être sur un Grand Prix de Formule 1, en fait, où tous les experts et les techniciens cachent... En fait, on ne voit rien de la technologie. C'est ça. C'est ça. Mais ce qui est logique, hein ? Je n'ai rien à ajouter. Alors voilà, on en voit un peu plus ici, quand même. Voilà, on en voit un peu plus ici. Voilà. Alors, on va le voir fonctionner maintenant. Il faut vérifier que ça marche. Merci, Alexandra. En tous les cas, ça a l'air de fonctionner. Alors vous avez le Fin 5 qui est disponible, qui va être bientôt disponible. Qui est disponible ? Il est disponible, le Fin 5. Et le Fin 150 qui le sera bientôt. Alors le Fin 5, il est disponible, pardon. Et aujourd'hui, quel est votre réseau de revendeurs ? Alors, on fait loueur de bateaux, distributeur, chantier naval. Voilà, aussi du particulier pour le petit. Et puis celui-ci, ce sera des applications, je dirais, davantage commerciales. Ça pourra être du transport de passagers, transport fluvial, touristique, également du particulier. Et puis aussi, évidemment, cela va sans dire, des écoles de plongée et des écoles de voile qui sont très intéressées par un moteur qui est sécurisé, moins bruyant. Dernière question, Alexandra, je sais bien, c'est toujours la question qui fait mal, en fait. C'est en fait, quel est le prix pour un particulier, pour ce modèle de 5 chevaux ? 3200 TTC. 3200 TTC. Merci. Moi, j'aime la... Ça a été direct. Le tarif est connu et il est clair. Merci à vous, Alexandra, pardon. Avec plaisir, merci à vous. Bonne fin de salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501